Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille, et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie comme par exemple Saad, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffie d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immorale, en un mot moins impie que ses malfaisants plus illustres, mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes d'une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrières-cours puaient l'urine, les caches d'escaliers puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton, les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leurs bains corrosifs et les abattoirs la puanteur du sang-caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés, leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d'oignon et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan. La noblesse puait du haut jusqu'en bas et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite, aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien en son déclin qui ne fût accompagnée de puanteurs. Et c'est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la plus grande ville de France. Et au sein de la capitale, il était un endroit où la puanteur régnait de façon particulièrement infernale, entre la rue Aufer et la rue de la Ferronnerie. C'était le cimetière des innocents. Pendant 800 ans, on avait transporté là les morts de l'hôtel Dieu et des paroisses qu'on voisine. Pendant 800 ans, on y avait jour après jour charroyé les cadavres par douzaines, et on les y avait déversés dans de longues fosses. Pendant 800 ans, on avait rempli par couches successives charniers et ossuaires. Ce n'est que plus tard, à la veille de la Révolution, quand certaines de ces fosses communes se furent dangereusement effondrées, et que la puanteur de ce cimetière débordant déclencha chez les riverains non plus de simples protestations, mais de véritables émeutes, qu'on finit par le fermer et par l'éventrer, et qu'on pelleta des millions d'ossements et de crânes en direction des catacombes de Montmartre, et qu'on édifia sur les lieux une place de marché. Or, c'est là, à l'endroit le plus puant de tout le royaume, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que tout va bien pour toi. La petite lumière d'appoint dont je me sers n'a bientôt plus de batterie, donc la règle est simple, si ça tient tout le tournage, tant mieux, si ce n'est pas le cas, tant pis. Si tu avais suivi un peu l'affaire, je t'avais proposé un sondage dans l'onglet Communauté pour te laisser choisir quel allait être le prochain avis lecture présenté sur cette chaîne. Je ne le ferai pas systématiquement, mais de temps en temps pourquoi pas, parce que ça m'a plutôt amusé. Je t'avais donc proposé 4 romans, et j'avais arrêté les votes après 35 votants. Un 36ème est arrivé en retard, mais ça n'a pas changé le résultat final. Et donc arrivé en première position, Le Parfum de Patrick Susskind, avec 42% des voix. Si tu as bien suivi, c'est pour ça qu'on en est là. Deuxième ex-aequo, entre la machine à explorer le temps de H.G. Wells et les 7 jours du talion de Patrick Sénécal, avec 22% des votes. Et enfin, se fracasse en quatrième et dernière position, Le Royaume des Devins de Clive Barker, avec 14%. Et là, certains se diront, mais j'ai pas compris qui est le troisième. Eh ben écoute, faut suivre. Au passage, merci à tous ceux qui ont pris un petit peu de leur temps pour voter, voir un petit peu d'engagement, ça fait toujours plaisir. Et je trouve personnellement que 36 voix, c'est pas mal du tout. Au niveau de la chaîne, c'est pas mal du tout. C'est comme si on avait pris tous ceux qui avaient voté pour un Hidalgo à la dernière élection de la présidence française, et qu'on les avait multipliés par... Bah par 36. Patrick Susskind est un auteur allemand, né en Bavière, et plus précisément à Hamak, le 26 mars 1949. Il a fait des études en histoire médiévale et contemporaine à Munich, puis des études littéraires à Aix-en-Provence pour améliorer son français. Les odeurs de la Provence ont été un marqueur important pour lui, puisqu'il cite cette période de sa vie comme inspiratrice de son roman Le Parfum. Hormis ça, il est difficile de t'en dire plus sur lui, car il est tellement discret qu'on pourrait dire qu'il se cache. Il n'a accepté que très peu d'interviews, et a même refusé des prix littéraires pour ne pas avoir à se montrer en public. Le Parfum est son premier roman, publié en 1985, puis 1986 pour la traduction française, signé Bernard Lorto-Larry. Il est paru d'abord chez Fayard. En ce qui me concerne, j'ai l'édition de chez France Loisirs, qui fait grosso modo 310 pages, et c'est une excellente chose qu'il soit arrivé en première position, puisque je l'ai emprunté à ma mère. Et donc je vais pouvoir lui rendre. Ce livre, il est d'ailleurs plus vieux que moi, puisqu'il a été achevé d'imprimer le 22 octobre 1986. Et oui, il va falloir que je cache un petit peu sa couverture, parce qu'on voit ce qu'on appelle vulgairement dans le langage littéraire, un petit bout de nichon. Et vu qu'on est sur YouTube, ouh, terrible ! Voilà, donc, pardon madame. Blague à part, je vais enlever la jaquette, parce que si j'ai des problèmes juste à cause de ça, je vais avoir les boules. Mais genre, je vais avoir les boules graves. Premier roman, donc, suivi d'un roman court, qui s'appelle Le Pigeon, qui a été publié en 1987. Et enfin, cinq nouvelles, publiées toutes entre 1991 et 2005. Et depuis, plus rien. Donc voilà, le type n'est pas non plus l'auteur le plus prolifique de l'histoire. Avant ça, il a écrit une pièce de théâtre en 1981, du nom de La Contrebasse, qui est d'ailleurs toujours jouée régulièrement. En dehors de son activité d'écrivain, il est également scénariste, et il a participé au scénario de quelques mini-séries et longs-métrages. Pour en revenir au roman, à sa sortie, Le Parfum a été un best-seller immédiat. Il a été placé pendant neuf années consécutives dans la liste des best-sellers allemands par le magazine allemand hebdomadaire Der Spiegel, en français, Le Miroir. Il a été traduit dans 49 langues et s'est vendu à travers le monde à plus de 20 millions d'unités. Il a été adapté deux fois, une fois en 2006 dans un long-métrage pour le cinéma par le réalisateur Tom Tychwer, et une autre fois en adaptation libre, très libre même, pour une mini-série télé de 6 épisodes disponible depuis 2018 sur Netflix. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ici, je ne vais donner mon avis que sur ce livre. Et d'ailleurs, on va y aller parce qu'elle est bien assez longue comme ça, cette présentation. Nous sommes à Paris au XVIIIe siècle. La crasse et les détritures entrent en maître dans les rues de la capitale. L'atmosphère est nauséabonde. Nous sommes très précisément le 17 juillet 1737 dans l'endroit le plus pur de la capitale, au croisement de la rue Aufer et de la rue de la Ferronnerie. L'actuelle place de Joachim Dubélet était à cette époque un cimetière. Le cimetière des innocents. Un cimetière utilisé depuis plus de 800 ans et où y a été entassé plusieurs dizaines de milliers de macchabées. L'odeur y est absolument insupportable. Et pour ne pas arranger la situation, dans la rue adjacente, la rue Aufer, se tient là le marché aux poissons. Une femme de 25 ans y tient un petit commerce et passe sa journée à vendre ses poissons, à les éventrer et à répandre leurs tripes sur le sol. C'est alors qu'elle ressent les premières douleurs de l'enfantement. Elle a surtout hâte d'en terminer et comme les quatre fois précédentes où elle s'est retrouvée dans cette situation, elle accouche le plus discrètement possible sous son étal. D'ailleurs, l'enfant est morné, comme ses quatre prédécesseurs. Elle tranche le cordon ombilical avec son couteau à poisson, et laisse cette masse sanguinolente avec les tripes où elle sera débarrassée dès le lendemain. Épuisée par l'accouchement et écrasée sous le soleil qui règne sur la capitale ce jour-ci, la femme tourne de l'œil, roule sur elle-même et se retrouve sous la table de son étal. Inquiétée de la voir dans un tel état, des passants s'approchent pour lui porter assistance. Que s'est-il passé, madame ? Rien. Que faites-vous avec ce couteau ? Rien. Qu'est-ce que tout se sent sur vos jupes ? C'est les poissons. C'est à cet instant, contre toute attente, que Jean-Baptiste Grenouille pousse son tout premier cri. Si ce tout premier cri lui permet de se faire remarquer, il signe également la fin de vie de sa mère, qui est jugée à la hâte et dont la tête est coupée en place de grève pour infanticide. L'enfant indésiré est remis à une nourrice qui va vite s'en débarrasser en le donnant à un prêtre qui lui-même va le placer dans un orphelinat. Si Jean-Baptiste Grenouille grandit sans amour, il ne grandit pas sans compagnie car ils sont nombreux dans cet orphelinat. Et pourtant, il est rejeté par tous les autres individus de la race humaine, qu'il soit enfant ou adulte d'ailleurs, car il a ce je-ne-sais-quoi qui dérange. Il ne s'exprime que très peu et semble passer son temps à rêvasser. Quand on s'approche de lui, on ressent cette gêne, comme s'il était capable de lire en nous et de deviner le moindre de nos secrets. Il démontre d'ailleurs quelques capacités inexplicables. Il est capable de dire combien de personnes se trouvent dans la pièce adjacente à travers la cloison et de citer leur nom. Il peut également prévoir l'arrivée d'un visiteur plusieurs minutes avant que celui-ci n'apparaisse. Grenouille est doté d'un nez exceptionnel. Il est capable de retenir et de déchiffrer toutes les odeurs de la plus forte à la plus insignifiante. Il est également capable de créer une image assez fidèle à la réalité de quel serait le résultat si on en mélangeait plusieurs. C'est un véritable don et le langage ne suffit pas à exprimer toutes les nuances qui l'entourent. Là où certains diraient qu'il règne une odeur de bois ou de sève, Grenouille est capable de deviner l'essence de ce bois. De quelle forêt il provient, depuis combien de temps il a été coupé, s'il est resté dehors sous la pluie à l'humidité ou même si au contraire il est devenu sec à force de stagner à côté de la cheminée. À 8 ans, Grenouille est confié à Grimald, un tanneur de peau qu'il le traite comme un esclave, comme un objet remplaçable. Il me faut maintenant parler de Giuseppe Baldini, un parfumeur qui n'est plus dans l'air du temps. Il est vieux et usé, incapable de créer un parfum qui enthousiasmerait encore les quelques clients qui franchissent le seuil de sa boutique. Il songe à arrêter son affaire lorsque Jean-Baptiste Grenouille frappe à sa porte. Ce dernier le supplie de le prendre comme apprenti et de lui apprendre les techniques qui permettent d'extraire les odeurs les plus fines et de les conserver. Après une petite démonstration de ses talents en matière de création de parfum, Baldini accepte de prendre Grenouille comme apprenti et commence pour lui une nouvelle ère, une ère de succès et de richesse, avec l'aide secrète de Grenouille. Bien évidemment, personne ne doit savoir. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'il est en train de donner toutes les armes à un être qui sous ses airs fragiles et innocents est en réalité un véritable monstre, une abomination. Certains diront que Grenouille a poussé son premier cri sans connaissance des conséquences que cela entraînerait pour sa mère. Et pourtant, en y regardant de plus près, on peut y reconnaître un mâle qui sommeillait déjà en lui. Alors ça va être un petit peu complexe parce que ce livre, je ne sais pas comment le classer. D'une part, il y a des aspects thriller, d'autre part, plutôt roman policier. Par moment, on pourrait presque dire qu'on part dans un roman historique tellement l'atmosphère du 18e siècle est parfaitement rendue. Et personnellement, mon ressenti, c'est qu'il s'agit d'un conte, mais pas pour enfant. Déjà par la présence du narrateur, qui est un narrateur omniscient. Il ne se présente pas comme quelqu'un qui a un lien avec le personnage de Jean-Baptiste Grenouille. Simplement comme une personne qui sait qui sait la vie de Jean-Baptiste Grenouille, qui te la raconte, et qui sait également ce que les personnages font, pourquoi ils le font, et ce qu'ils en pensent. En réalité, ce livre, c'est un ovni. Et la toute première chose qui m'a marqué, c'est la plume de Patrick Souskind. Sa prose est d'une délicatesse et d'une finesse absolument exceptionnelle. Il maintient l'équilibre parfait d'un côté avec un langage soutenu et des comparaisons riches de sens et de poésie et des figures de style toujours admirables, et de l'autre, un langage suffisamment courant pour que tu puisses facilement le comprendre. Et là, il faut absolument saluer le travail du traducteur Bernard Lortolary, qui est absolument remarquable, de justesse et de poésie. Patrick Souskind aime la France et sa culture, et ça se sent. Tu es plongé au XVIIIe siècle, mais pas par son aspect riche en nouvelles connaissances et études scientifiques. Ce n'est pas l'atmosphère du siècle des Lumières qui t'est proposé. C'est l'atmosphère des gens sales, des rues puantes et des détritus qui jonchent partout. Bref, le pari présent dans ce roman, c'est le pari de Anne Hidalgo. C'est dire comme c'est dégueulasse. D'ailleurs, tout ça, tu y as droit d'entrée de jeu, puisque ce roman commence par pas moins de 25 déclinaisons du verbe puer dans ses trois premiers paragraphes. Donc si vraiment tu n'avais pas compris, oui, ça pue. Et c'est d'ailleurs un autre élément remarquable de ce roman, puisqu'il repose sur un sens peu commun, celui de l'odorat. Ce que je veux dire, c'est que souvent dans mes lectures, je rencontre un narrateur qui m'explique ce que je dois voir, ce que je dois entendre, ce que je dois percevoir. Ça peut arriver qu'il m'explique ce que je dois sentir, mais ce n'est jamais aussi présent que dans le roman Le Parfum. Et ce n'est jamais aussi abouti. Dans ce roman, les descriptions d'odeurs sont nombreuses et sont d'une justesse parfaite à chaque fois. Ça atteint un tel niveau de description que tu peux presque les sentir, toi, tellement le narrateur choisit les mots avec une précision chirurgicale pour les décrire. Ça donne des adjectifs qui ne sont pas usuellement à coller avec des odeurs, et pourtant ça marche. Moi, je ne suis pas un passionné du monde de la parfumerie, mais j'y porte un intérêt non nul. Donc je me suis régalé. Pour t'expliquer rapidement, pour moi, le parfum, c'est un élément futile et absolument pas indispensable à ma vie, mais qui m'apporte une note de plaisir trop importante pour que je ne sache m'en passer. Alors, à la lecture de ce roman, j'ai été comblé. Concernant Jean-Baptiste Grenouille, être doté d'un odorat hors du commun est autant un don qu'une malédiction. Avoir un nez, déjà, ça lui a fermé tout espoir de carrière internationale de roi de la pop, et évidemment, comme ça se passe à Paris, il finit chez un parfumeur. Évidemment, si ça s'était passé dans le Périgord, il aurait fini cochon truffier, mais il y a là un obstacle non négligeable. C'est pas un cochon. Oui, je sais, tu peux aussi aller te balader au bois de Boulogne à Paris, et il y a de grandes chances que tu chopes des champis, mais assez peu de chances que ça soit des truffes. Waouh, ça va loin. Je la garde. Ce qui est étonnant avec ce livre, c'est qu'il s'agit d'une histoire absolument et indubitablement fantaisiste, comme beaucoup d'histoires que je lis. Et pourtant, c'est celle qui résonne avec le plus d'authenticité. Au rayon des idées possibles exprimées, elles sont tellement nombreuses, et ce roman est tellement riche, que certaines en paraissent même philosophiques. Déjà, il faut savoir que Jean-Baptiste Grenouille est un humain qui n'est doté d'aucune odeur corporelle. Aucune odeur humaine ne lui est propre. Et donc, sa recherche d'odeur, c'est presque comme une recherche identitaire en ce qui le concerne. J'ai particulièrement aimé cette idée que Jean-Baptiste Grenouille a été privé d'amour toute sa vie. Il n'a jamais connu l'amour maternel. Il n'a jamais connu l'amour fraternel. Il n'a jamais connu l'amour charnel. Alors l'amour, il l'a créé. Et il l'a concentré dans une toute petite bouteille, sous la forme d'un parfum. Alors il contrôle l'amour. Et par ce biais, s'il le veut, il peut mettre le monde à ses pieds. C'est une idée intéressante, je trouve, de se dire que celui qui contrôle l'amour est un monstre. Et c'est justement un autre point que je voudrais aborder avec toi. Le sous-titre du roman, Le Parfum, c'est Histoire d'un meurtrier. Alors factuellement, c'est vrai. Et pourtant, comment il commet des meurtres est moitié moins important de pourquoi il tue. Les descriptions des meurtres sont absolument sommaires et évasives au profit d'un développement de la psychologie du personnage. Ce roman ne s'attarde pas sur des détails morbides. Grenouille en a tellement bavé dans sa vie. Il a tellement été incompris, malmené, maltraité, isolé. Il a tellement souffert, il en a tellement chié, il a tellement connu d'injustice que par empathie, tu l'aimes. C'est d'ailleurs la toute première phrase du bouquin. Au 18e siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables. Grenouille, c'est un être immonde. Et pourtant, il est génial. Et comme je l'ai aimé, ce personnage. Grenouille, tu... Toi, tu n'approuves rien, mais tu comprends tout. Je n'ai pas de points négatifs à relever sur ce livre, mais j'ai juste une mise en garde. Avant de commencer cette lecture, on m'a averti. Une personne m'a dit, je ne l'ai pas lu, mais on m'a dit que ce roman faisait l'apologie de mauvaises idées. J'ai demandé, ah bon, de quoi s'agit-il ? Et la personne m'a répondu, tu verras. Alors, déjà, ça me pète les couilles, l'art est la manière de faire les choses à moitié. Si tu veux me dire un truc, va jusqu'au bout. Et ensuite, on est sur une idée de, je te dis qu'on m'a dit, mais moi, je ne sais pas. Bon, bref, ce n'est pas l'idéal. Du coup, j'ai passé l'intégralité de la lecture à chercher ces mauvaises idées. Et je l'ai trouvée. Il est question de pensées incestueuses. À un moment dans le livre, il est question d'une jeune fille qui dégage une telle aura parfumée que même son père est sous influence. Mais il sait se tenir, parce que c'est son père, quand même, et qu'on n'est pas chez les sauvages. Déjà, c'est un passage très succinct. Et il est difficile d'estimer dans quelle mesure le père est dérangé, ou dans quelle mesure l'aura odorante de sa fille est si efficace qu'il n'a d'autre choix que d'être inconsciemment influencé, ou encore, si ce père résonne non plus comme un père, mais comme un homme, et qu'il se rend bien compte que, si ce n'était pas sa fille, il se laisserait peut-être tenter, mais il ne le fait pas, parce que, bien évidemment, c'est sa fille. Et que c'est interdit. Et que c'est immoral. Et que c'est profondément dégueulasse. Mais par la suite, il agit immédiatement et sans concession pour protéger sa fille, pour la mettre à l'abri du danger, puisqu'un tueur rôde. Du coup, je l'ai pris comme un père qui ne ferme pas les yeux sur ce que sa fille dégage, mais qui agit néanmoins comme un père. Et non pas de façon inappropriée. Et je crois qu'il faut arrêter de confondre sujet abordé et thèse défendue qui sont deux notions complètement indépendantes l'une de l'autre. Alors, le parfum de Patrick Souskind, j'ai adoré. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Avant de commencer, à la vue des résultats du sondage, certains ont exprimé certaines réserves et ont dit que, dans le parfum, finalement, il ne s'y passait pas grand-chose. Alors, c'est vrai que c'est un virage à prendre d'entrée de jeu. Si tu ne te laisses pas prendre par l'atmosphère parfumée de ce roman, alors, oui, tu vas droit dans le mur. Car, finalement, tu passes à côté de l'enchantement. Ce n'est pas un roman où foisonnent les scènes d'action et de suspense insoutenables. On est plutôt sur le développement psychologique du personnage principal pendant 300 pages plutôt qu'autre chose. Alors, je comprends parfaitement que certains soient passés à côté. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Quand il s'agit de présenter un avis sur une lecture, tout le monde a raison. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui n'ont pas aimé ce livre pour toutes les raisons que je t'ai expliquées. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. C'est sans mystère. Est-ce que je te conseille la lecture du livre Le Parfum de Patrick Susskind ? Oui. C'est un grand oui. De mon côté, c'est un coup de cœur, mais pas le genre de coup de cœur duquel je souhaite m'alimenter jusqu'à pisser de l'encre et chier du bois puisque j'ai aussi besoin de temps en temps d'un peu plus d'action. Youhou, des tripes et du sang ! Et en ne lisant que ça, j'aurais peur de me lasser. Par contre, qu'est-ce que je suis content et ravi de l'avoir lu. Vraiment. Merci, je te le rends bientôt. Pour moi, l'appréciation ou non de ce roman est soumise à une condition majeure. Si pour toi, le développement de la psychologie d'un personnage est quelque chose d'essentiel et d'absolument majeur à l'appréciation d'une œuvre, alors le parfum est fait pour toi. Si tu souhaites tout connaître du personnage dans les moindres recoins de sa personnalité, alors je crois que tu peux sincèrement adorer ce bouquin. Si ce n'est pas le cas, bon, eh bien, je reste persuadé que la meilleure option reste encore de te faire ta propre opinion en le lisant si tu en as l'envie et l'énergie, mais j'émettrai un petit peu plus de réserve quant au fait que tu l'apprécies ou pas. Rapidement, parlons des adaptations que ce livre a connues que ce soit en film ou en mini-série. Le parfum a été adapté en film pour le cinéma en 2006 dans une réalisation signée Tom Tychwer. Le rôle de Jean-Baptiste Grenouille est interprété par Ben Wichaud et celui du parfumeur José P. Baldini par Dustin Hoffman. J'ai vu ce film il y a quelques années maintenant, donc je n'ai pas découvert l'histoire en lisant le livre. Mais maintenant je suis capable de comparer. Je trouve que le film en propose une adaptation suffisamment fidèle et prenante pour parler d'un bon film. Ben Wichaud propose une incarnation de Jean-Baptiste Grenouille qui rend parfaitement part des aspects les plus fragiles et pourtant implacables de sa personnalité. Quant à Dustin Hoffman, il fait parfaitement le taf dans le rôle du parfumeur Baldini mais en propose une interprétation un petit peu plus amusante. Il m'apparaît dans le film un petit peu plus ahuri qu'il ne l'est dans le livre où pour moi c'était vraiment un vieil homme à cariatre et aigri. Mais ça fonctionne bien. Et de toute façon Dustin Hoffman c'est le capitaine crochet dans Hook donc la première personne qui dira du mal de lui je lui botte le cul. Le film coupe court certains passages du roman mais le tout reste cohérent. La principale différence à mes yeux c'est que le film est beaucoup plus axé sur les meurtres commis par Jean-Baptiste Grenouille alors que le livre lui est plutôt concentré sur sa découverte du monde de la parfumerie et son apprentissage quant à la façon de capturer et de conserver les odeurs ainsi que comment Grenouille détourne ses nouvelles connaissances en une arme. Concernant la série en 6 épisodes de 2018 disponible sur Netflix il s'agit d'une adaptation libre tellement libre d'ailleurs que l'histoire ne se passe plus au 18ème siècle mais fin 20ème début 21ème en gros années 90 2000 et 2010 il s'agit de 4 garçons et 2 filles qui sont absolument obsédés par le roman Le Parfum et qui décident de faire comme son protagoniste principal de s'en inspirer 20 ans plus tard un meurtre est commis et le mode opératoire correspond à ce qu'on retrouve dans le roman Le Parfum j'ai vu la bande annonce et en gros ils ont tourné ça façon NCIS et je n'ai pas envie de regarder cette série pour le moment ça ne me tente pas et peut-être que j'ai tort en tout cas je ne peux pas te dire ce que j'en pense puisque je ne l'ai pas vue je la regarderai c'est certain mais pas maintenant parce que je n'ai pas envie et pour ne rien te cacher j'ai un peu peur que Le Parfum sans grenouille ce soit un petit peu comme retirer la note de coeur c'est tout pour cette fois j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes étant donné que exceptionnellement c'est vous au travers du sondage qui avez choisi ce bouquin de mon côté j'en ressors avec l'enseignement que vous avez très bon goût en matière de livres merci encore à tous ceux qui ont voté et pour ceux qui avaient choisi un autre livre patience ça viendra ou pas va savoir peut-être que je vous laisserai mariner dans une espérance et une attente infinie avant de vous l'arracher avec un grand sourire démoniaque et des yeux rougis par des larmes de joie n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de tout ça dans l'espace commentaire j'espère que tu as apprécié cette vidéo et moi je m'y suis investi et si ce n'est pas le cas sache que je m'en fous si tu souhaites me soutenir tu peux t'abonner à cette chaîne ou encore partager cette vidéo et encore une fois si tu ne le souhaites pas je m'en fous l'art de s'émerveiller de presque tout et de se battre les couilles du reste c'est une vision de la vie qui certes n'est pas très enrichissante mais si tu savais à quel point c'est reposant je te rappelle l'existence d'un serveur Discord dont le lien est dans la description de cette vidéo si tu souhaites tenter l'expérience de nous rejoindre sur une plateforme sur laquelle il est plus facile d'échanger je propose et après chacun dispose en attendant la prochaine fois je te souhaite une bonne soirée bye